Bonjour et bienvenue pour cette présentation du cours Ocom Mythique pour les 9e, 10e et 11e années. Ici plus particulièrement pour les 9e. Tout d'abord, ce cours Ocom Mythique se déroule donc sur les 3 ans. La première année qui a plus aspect avec la robotique, je vais y revenir juste après. Mais après en dixième, plus sur tout ce qui est les outils bureautiques, les outils sur l'ordinateur, que ce soit le traitement texte, le tableur, un petit peu de mise en page, un petit peu de graphisme, avec aussi du montage vidéo, de la photo, un petit peu ceci. Et dans la dernière année, 11e année, qui est plus du plan en 2D et en 3D. Tu as toutes les informations nécessaires sur le petit bépillon que tu peux prendre à la sortie, si tu veux, pour plus te renseigner. Tu as toutes les informations là-dessus, sûrement le plan sur 9, 10 et 11e. Pour ce qui est nous, des 9e année, on va s'attarder sur la robotique. C'est tout simple, on va travailler avec des robots du type NXT. Peut-être qu'on ne sait jamais, dans un futur proche, ce sera peut-être des EV3, mais pour l'instant, c'est des NXT. Pour ceci, c'est tout simple, on a du matériel à disposition, tu as donc une boîte avec plein de choses à l'intérieur, plein de pièces, et aussi des capteurs qui sont à disposition, des moteurs et d'autres choses, que tu vas mettre tout ça en lien pour faire fonctionner le robot que tu as à disposition avec différentes missions, différents exercices, super simples. C'est vraiment super facile. Pour faire le local mythique, il n'y a pas besoin d'être un krach en informatique, ou d'un krach en mathématiques, ou d'un krach en construction légaux, par exemple. Mais il suffit juste de vouloir bien faire ton travail, et pour la 9e année, accepter de travailler par deux. Parce que ça se fait par deux, parce qu'on n'a pas du matériel pour tout le monde. Mais c'est super facile. Chaque activité, d'ailleurs si tu veux, si ça t'embête de regarder la vidéo, tu peux aller voir au fond, il y a une activité test, si tu veux faire, pour voir un petit peu comment ça se passe en vrai. Mais, on va aller plus précisément vers un ordinateur, pour voir comment ça se passe, chaque chose que tu as réalisé. C'est super facile. Tu es pris main par la main, et les vidéos, des pas à pas, qui sont là pour t'aider, pour t'amener à découvrir les différents éléments. Alors, on se retrouve ici à l'ordi, et après, on revient là pour la phase finale. Alors voilà, on est ici dans l'ordinateur. On est donc, tous les cours se situent sur une interface, qu'on a exprès pour ça. Et, ben, c'est aussi là que tu peux faire l'aperçu, qui est au fond de la classe. Mais aussi là, je vais prendre donc les Ocom Mythic 9H pour arriver. Et tu vois que chaque cours est mis par différentes missions que tu vas réaliser au fur et à mesure de l'année. Alors, prenons par exemple la mission 1, qui nous apprend à nous faire déplacer le robot, simplement tout droit, mais simplement au millimètre près. Et oui, c'est possible de faire avancer son robot au millimètre près. Donc, c'est la mission. Je te présente ce qui s'est fait avant, avec comment est-ce qu'il faut construire son robot, et après, le fichier de mission. Pour ceci, c'est tout simple. Alors, moi, je l'ai téléchargé. Je vais, et je vais donc ouvrir ce fichier de mission qui est ici. Voilà. Donc, c'est tout simple. Ici, tu vois qu'il y a donc différentes pages ici. Et je peux avancer. On te dit combien de temps tu as à disposition. De nouveau ici, des instructions, avec la vidéo pour aller regarder comment construire ton robot. Et ensuite, une petite photo de soi. Et de nouveau, il y a une vidéo qui t'apprend comment faire avancer son robot. Tout simplement. Je le fais avancer, et je te fais faire, parce que c'est une approche un peu scientifique et mathématique. Donc, tu dois le faire avancer, et tu dois prendre trois fois la même mesure. Donc, je prends trois fois, je mesure, et je dois faire un petit calcul ici. Même chose. Maintenant, je le fais aller plus loin. Je le fais aller avec trois tours de roue. Même chose, il mesure trois fois, il fait trois tours de roue, il avance, pour mesurer quelle distance est-ce qu'il fait. De nouveau, je complète le tableau, je fais les calculs qui sont notés pour arriver à la fin. Et après, je fais avec huit tours de roue. Savoir quelle distance il se fait pour huit tours de roue. Et de nouveau à la fin, petit calcul. Et finalement, dix tours de roue, trois fois l'expérience. Eh oui, mais on voit que ce n'est pas très bien compliqué. Il faut le faire avancer dix tours de roue, mesurer, c'est assez facile. Et enfin, ici, une photo pour réaliser comment est-ce que tu as mesuré cette distance, mesurer précisément quel outil t'as pris, quel point de référence, etc. Et ensuite, à la fin, je te pose quelques questions qui te font entrer en réflexion et qui devraient te permettre de trouver la règle mathématique pour faire avancer ton robot précisément au millimètre près. Alors, je suis toujours là pour t'aider, je suis toujours là pour t'accompagner. Mais il suffit de compléter tout ceci. Et à la fin, quelques petites questions pour la fin. Quelles ont été des difficultés ? Comment est-ce que tu as fait pour reprendre tout ça ? Et tu enregistres et tu redonnes tout ceci. En plus, je t'indique comment tu es évalué. Donc, généralement, si tu complètes les cas, tu fais le travail qu'il t'a fait, tu as déjà quatre. Donc, pas de souci, c'est très facile. Mais il faut juste faire le travail qui est demandé. Si tu fais le travail qui est demandé, il n'y a pas de souci, tu as la moyenne. On peut faire plus aussi. Et à la fin, il faut rendre le travail. Et après ceci, comme tu as pu réfléchir et trouver comment faire avancer ton robot au millimètre près, tu aurais que m'ont trouvé la règle mathématique. Et bien après, je te fais un petit défi où je te fais faire avancer le robot de temps de mètre ou de temps de centimètre et de temps de centimètre pour voir si tu as compris. Puis après, il y a encore un défi supplémentaire. Et après, il y a une nouvelle activité, une nouvelle mission qui t'apprend à faire tourner le robot. Et puis après, différents capteurs, etc. Et à chaque fois, on complexifie la chose. Mais c'est super simple. Donc tu vois, finalement, c'est assez facile tout ce qui se passe ici. C'est vraiment assez simple. Facile d'accès. Il suffit juste d'avoir envie de travailler et puis de faire les choses correctement. C'est vraiment que ça. Pour finir, je t'invite à regarder une ou deux petites vidéos de ce qui s'est fait ici en classe. Et après, à bientôt. Moi, je me réjouis de te trouver en Okom Mythique en neuvième année. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501